Pour pousser les portes de ce restaurant éphémère et solidaire, un seul mot d'ordre, il faut sourire. Ici, un bol de soupe sert à réchauffer les corps et les cœurs. L'an dernier, quelques 500 repas ont été servis par Gilbert, Ludivine et leur équipe. Le concept c'est très simple, c'est d'accueillir les gens dans un lieu convivial et d'accueillir surtout les gens qui sont oubliés de Noël, ce qu'on appelle les oubliés de Noël. Donc tous ceux qui sont sans abri, les étrangers sans papier, mais que ce soit aussi des retraités, des veuves, des personnes qui sont sans famille et qui ont très peu de ressources. Ils sont des dizaines à venir se réchauffer chaque soir auprès de Gilbert et Ludivine. L'année dernière, c'était le cas d'Hervé. Aujourd'hui bénévole, il vient en être plus démuni. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont prêtes à les accueillir, à leur donner du bonheur, un peu de sourire, de la convivialité, quoi. Donc vous ? Donc moi, maintenant, voilà. Ce que j'ai eu l'an passé et que j'essaye d'ordonner maintenant aux gens qui en ont besoin, que moi j'en ai eu besoin. La nourriture est offerte par une multitude de partenaires. Tous ont répondu présent, une fois de plus, à cet élan de solidarité. Quand on arrive avec un message, avec quelque chose à partager, avec une honnêteté, avec une intégrité, quelque chose de solidaire, tout le monde répond présent. C'est étonnant. Les chefs d'entreprise, que ce soit de la nourriture, de l'agencement et autres, ils ont tous dit ok, j'encourage tout le monde à se tourner vers l'autre. On a trop tendance à se fermer sur soi. Et quand on se ferme sur soi, on oublie que la richesse, elle est de l'autre côté. Elle n'est pas en soi. En soi, on n'a que soi. Ce n'est pas grand-chose. Les personnes seules pourront donc passer de jolies fêtes de Noël dans ce lieu chargé d'émotions. Le temps de laisser de côté leur quotidien dans la bonne humeur et dans la chanson.